Je viens d'arriver chez Jérémy pour travailler. Et donc, vous voyez, on croit que c'est un univers paisible. On croit que c'est un univers de développement intellectuel. Et en fait, non. Tout est violence. Tout est, regardez, c'est que des appareils pour se battre, pour développer une agressivité permanente, pour frapper les gens, pour être... Regardez, il m'a offert un café. Même son mug, regardez, il garde des cadeaux. Ça, on me l'a offert. Je sais, mais bon, c'est quand même pas bien de mettre ça dans sa propre salle de sport. Le mythe de soi-même. Regardez, même les mugs, ce sont des coups de poing américains. Je bois mon café dans la violence permanente. Jérémy, c'est un cadeau ? Non, ce n'est pas un cadeau. Quelqu'un a écrit sur les réseaux pour dire la vraie histoire de ce cadre. L'histoire se passe à Mons, en Belgique. Jérémy voit le cadre. Il croit que c'est un cadeau. Mais enfin, on me l'amène. On me l'amène. On me l'amène. On me l'amène. On me dit, regarde le cadre et tout. Oui, on me le pose près de moi. J'ai cru que c'était un cadeau. Il a volé le cadre. Il a volé le cadre. Ce n'était pas un cadeau du tout. C'était de la décoration. Fait par un artiste. Voilà. Et cette espèce de taré mégalo. Obsédé par son image de lui-même. a volé le cadre. Mais après, l'artiste, après, il me l'a donné. Il m'a dit, si tu fais un post en Instagram, je te le laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada